hello les investisseurs alors combien je gagne avec mes deux comptes titres ordinaires ou mes deux cto tout d'abord qu'est ce qu'un cto comme je l'ai dit avant c'est un compte titres ordinaire donc c'est pareil qu'un pea c'est pareil qu'une assurance vie ça la même vocation c'est un outil c'est une enveloppe fiscale qui se permet d'acheter des actions et à la différence du pea par exemple eh bien le cto permet d'acheter des actions américaines des actions us des actions étrangères donc ça veut dire que si j'ai envie d'acheter les actions d'une usine à gaz en russie sans mauvais jeu de mots ou si j'ai envie d'acheter des actions apple mcdonald johnson & johnson aux états unis je peux le faire via le compte titres ordinaire et j'ai commencé à m'intéresser au compte titres ordinaire assez tard donc trois ans après que j'ai commencé à investir en bourse parce qu'au début j'étais vraiment focus sur le pea j'étais focus sur les actions que comme lvmh le réal air liquide qui sont de super actions des actions vraiment de qualité c'est investi là dessus tu peux dormir tranquille mais au bout d'un certain moment il y avait certaines choses qui me posaient problème et on va en parler tout la première chose qui me posait problème c'est la france ça reste la france on a un rapport compliqué avec l'argent je sais pas d'où ça vient tu peux pas parler d'argent librement tu peux pas dire combien tu gagnes alors qu'il ya plein de stats sur l'insee pense que ça représente quand même 90% de la population je sais pas si dans votre entourage c'est pareil mais quand tu parles d'argent quand tu dis que tu gagnes beaucoup d'argent va c'est très mal perçu donc ça ça a d'énormes conséquences sur la politique actionnariale en france faut déjà savoir qu'en 2020 lors de la pandémie lors de la petite grippette bien un macron a demandé aux entreprises du cac 40 de ne pas verser de dividendes alors bien sûr total ils ont un peu rigolé ils ont continué à le faire on a aussi que deux peut-être trois entreprises maximum qui versent des dividendes régulièrement et pas régulièrement j'entends tous les trois mois on a d'autres aussi qui couplent leurs dividendes pendant deux trois ans et qui ensuite versent un dividende exceptionnel donc on a on n'a vraiment pas beaucoup de stabilité au niveau des dividendes en france et si vous souhaitez aujourd'hui complémenter vos revenus ou vivre tout simplement de vos revenus de dividendes grâce à la bourse et bien ça peut être compliqué de rester uniquement investi sur les marchés français et d'ailleurs une petite anecdote hier j'ai regardé un super documentaire sur les chars sur son netflix sur l'histoire des chars de guerre parler de la première guerre mondiale 1914-1918 et il disait que renault donc a été les premiers la première entreprise française à concevoir et à créer chars de combat et le fondateur le pdg de renault à cette époque était tellement mal à l'aise à l'idée de faire des bénéfices sur la vente des chars à l'état français qu'il a tout vendu au prix de revient sans faire de bénéfices et l'ironie dans l'histoire c'est que il a vendu la licence de production de chars aux états unis qui eux ont payé plusieurs millions plusieurs milliards de dollars pour faire l'acquisition de ces licences et produire les chars dans leur pays donc ça ça m'amène une super transition c'est que aux états unis comparé à la france on a une politique on a un rapport à l'argent qui est vraiment vraiment simple on va dire c'est très 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 banal d'entendre des gens parler d'argent dans un bar dans un café et à ce titre on a 55% des américains qui investissent en bourse ont déjà investi en bourse comparé à la france où on a seulement 6% d'actionnaires individuels et bien vous pouvez voir le rapport de force qu'il ya pouvez voir les différences de mentalité donc pourquoi j'ai commencé à investir depuis 2021 sur au sein de mes deux comptes titres ordinaires que je possède chez de giro et trade république eh bien c'est parce que on a cette culture de l'actionnariat en amérique aux états unis on a des versements qui sont trimestriel donc moi ça me permet de percevoir régulièrement des revenus via les dividendes j'ai pas besoin d'attendre mais juin avant de percevoir mon petit pécule et ça donne vraiment une visibilité de malade à long terme la dernière chose avant de passer derrière mon écran c'est que j'ai investi principalement via deux gros comptes titres ordinaires chez de giro et chez trade république qui sont deux courtiers différents est ce que c'est légal oui parce que tu peux avoir autant de comptes ordinaires que tu souhaites il faut juste déclarer aux impôts dans la période déclarative il faut des fautes faut dire que tu as que tu as ce contre titres ordinaires à l'étranger et ensuite tu as quitté des impôts mais c'est tout sinon tu peux en avoir autant que tu veux pourquoi deux comptes titres c'est parce que j'essaye d'exploiter au maximum les garanties financières vous savez voir que quand un broker fait faillite et bien il y a des garanties financières qui sont adossés et ces garanties elles sont présentes chez de giro et trade république à hauteur de 100 mille euros donc c'est pour ça que je diversifie mes courtiers passons maintenant derrière mon écran et je vais vous montrer combien de flouche je gagne tous les ans grâce à ces deux comptes titres tout le monde sait qu'il ya des richesses indécentes qu'il ya des richesses énormes que des arnaud que les cinq premiers milliardaires ont doublé leur fortune pendant la crise sanitaire c'est ultra riche quand une indécence de dingue nous on dit qu'ils volent l'argent ils volent l'argent collectif ils volent l'argent la société on se retrouve sur le site de mon premier courtier qui s'appelle de giro dont je vous avais parlé avant c'est un courtier néerlandais qui permet d'acheter des actions via le compte ordinaire à des frais qui sont vraiment très très bas on est sur du 50 centimes par ordre de bourse ça veut dire que si vous achetez 500 euros 1000 euros de coca cola vous payez 50 centimes et ensuite une taxe des frais pour les conversions en devise de l'ordre de 0 25% donc en tout l'ordre il vous coûte peut-être 80 centimes un euro grand maximum si vous êtes sûr du 500 mille euros de versement et de giro je le conseille aux personnes qui ont déjà un certain pécule qui peuvent verser du 200 300 400 500 euros par mois tout simplement parce que les frais sont moins onéreux que chez trade république et on n'a pas de possibilité de faire des plans d'investissement programmés de 20 de 30 de 40 euros donc si vous avez une bonne capacité d'épargne de giro fait vraiment l'affaire là ça va bientôt faire deux ans que je suis chez eux vraiment très content que ce soit pour la déclaration d'impôt il y avait énormément d'informations pour la remplir correctement donc je vous montre maintenant les titres que j'ai un vous les voyez ici à l'ordre de 5 donc et tnt automatique data processing coca-cola colgate et procter et gamble et là vous allez me dire mais comment est ce que tu as choisi des actions je vais rapidement vous expliquer c'est comme une recette de cuisine il faut regarder certains critères donc moi ce que je regarde principalement c'est l'évolution des bénéfices donc ce qu'il reste à l'entreprise une fois qu'elle a tout payé qu'elle a qu'elle a investi qu'elle a remboursé ses créanciers qu'elle a remboursé ses fournisseurs etc etc c'est ce qui lui reste vraiment à la fin je regarde aussi la marge nette donc c'est ce qu'elle gagne sur 100 euros de chiffre d'affaires c'est ce qui lui reste à la fin donc idéalement on essaye d'être entre 5 et 25% pour les pour les meilleures entreprises je regarde aussi l'endettement parce qu'un endettement élevé supérieur à 100% de ce que possède l'entreprise c'est problématique et ça peut avoir des répercussions négatives sur les dividendes donc je regarde aussi endettement mais je vous montrerai après je regarde aussi le dividende l'évolution de dividendes pour voir si on a des augmentations et si on a de la stabilité et enfin je regarde un dernier indicateur le cash flow par action que je compare aux dividendes par action et ça nous permet de voir si l'entreprise a suffisamment de cash pour continuer à verser le dividende donc voilà c'est dans les grandes lignes bien entendu il ya d'autres choses à voir mais déjà avec ces avec ces indicateurs vous pourrez faire d'excellents choix si je prends par exemple automatique data processing et qu'on voit dans les finances et bien on regarde alors sachant qu'il faut pas être binaire non plus on a des fois des certains indicateurs qui collent pas mais parce que l'entreprise est nickel on va quand même y aller donc on regarde automatique data processing on va dans la rubrique ratio les marges sont juste là donc on a une net profit margin comme quoi ça sert de parler anglais 17% de marge donc c'est exactement ce que je disais avant on est entre les 5 et 25 je veux aussi regarder le long term debt donc là on est sur du 92% qui est un ratio assez élevé mais qui s'explique par plusieurs investissements réalisés au cours des dernières années on va aussi regarder les bénéfices dans le dans la rubrique finance donc on peut voir que avec le les b les revenus et bénéfices c'est différent les revenus c'est ce que vous avez au total quand vous vendez sans bas le votre revenu c'est sans et le bénéfice donc le net income c'est ce qui vous reste à la fin donc on peut voir qu'on est sur une croissance on est sur une belle croissance faudrait regarder un pourcentage mais on est pas mal du tout et c'est exactement ce que ce que je recherche sur ce type d'action concernant l'évolution d'une dividende moi je vais sur rendement bourse pour regarder un s'est fait exprès pour ça donc si vous voulez avoir un bon logiciel gratos et qualitatif pour suivre vos investissements vous pouvez aussi aller dessus et je regarde simplement les graphes je regarde l'évolution du dividende et ça me ça me convient largement on est sur des hausses qui varient entre 3 et 35% comme vous pouvez le voir juste ici donc c'est plutôt sympathique et enfin pour voir s'ils sont capables de verser les dividendes pendant sur le long terme on va comparer le dividende par action donc le dividend per share de 3,94 au cash flow par action de 8,23 donc imaginez que vous avez une caisse enregistreuse on est sur un ratio de 3 pour 8 c'est donc ça nous montre que l'entreprise a une bonne capacité financière voilà on est sur une valorisation de quasiment 6000 euros ça va arriver en fonction des des valorisations et petite information si vous voulez créer un compte sur de giro ce que je vous recommande vraiment si vous voulez investir sur les valeurs américaines et bien vous avez un lien qui se trouve dans la description pour ouvrir votre compte donc en échange je toucherai une petite commission ça vous permettra à vous déjà d'investir sur les actions us vous enrichir et ça permettra aussi de soutenir mon travail merci d'avance ensuite on a très de république qui est différent de deux giraux dans le sens où on est on a moins d'informations et c'est beaucoup plus comment dire c'est très 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 basique on n'a pas de trucs qui clignotent à gauche et à droite on n'a pas les positions qui qui varient à la hausse à la baisse en rouge en vert et ça peut correspondre à pas mal de personnes je sais qu'il ya des gens qui préfèrent quand ils ont plus d'indications comme sur de giro d'autres qui préfèrent des plateformes un peu plus minimaliste c'est pas mal du tout et sur cette plateforme on est aussi sur du 1 euro de frais et la possibilité de faire des versements programmés donc c'est plutôt sympathique je ferai une vidéo là dessus mais en gros tu peux investir 30 40 50 euros tous les mois en automatique sans payer de frais sur les actions de ton choix donc là je te montre juste là la fonctionnalité tu peux faire un comment dire un plan d'investissement programmé en bas là ici là qui est gratuit et ça permet d'investir régulièrement quelques euros et fait et faire travailler ton argent donc au niveau de mon portefeuille on est sur une valorisation de 764 euros qui est principalement répartie sur l'action tir au price group est comparé à deux giros là j'ai investi uniquement sur des actions à haut rendement donc sur des rendements de plus de 6% tout simplement parce que j'utilise ses dividendes pour aller au resto pour payer des coûts à mes potes pour payer des balles quand je vais m'entraîner j'utilise vraiment ça pour ma vie en règle générale parce que j'ai pas envie d'attendre mes 92 ans et demi pour percevoir mes dividendes et pareil que deux giros si vous voulez commencer à investir via trade république et bien vous avez un lien dans la description et même speech que deux giros voilà voilà je vous remercie d'avance et combien me rapporte mon cto chez trade république on va dans la rubrique dividende et on regarde le calendrier qui est juste là et on a un comment dire un dividende annuel de 27 euros 49 il faut savoir que j'ai commencé récemment à investir sur trade donc c'est normal 27 euros je parle au restaurant une fois on va dire et sur deux giros combien de dividendes j'ai donc on peut voir que c'est un peu plus étoffé que c'est plus développé en termes de source de revenus et on est sur du 56 dollars à l'année avec des déversements qui sont vraiment très réguliers au passage ça nous fait 200 dollars à l'année 210 dollars à l'année de dividendes donc c'est un montant pour moi qui me paraît vraiment énorme mais je suis vraiment très content du résultat c'est ce que vous pouvez atteindre si vous êtes sérieux dans vos versements au bout de un ou deux ans même avant percevoir 200 210 dollars voire même plus tous les ans et c'est comme ça que petit à on se crée sa liberté financière que les petits ruisseaux deviennent des fleuves et ensuite des mers voilà je sais pas si ça se dit donc on a terminé cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'à la fin vous pouvez toujours vous inscrire sur ces deux plateformes à via les deux liens que vous avez dans la description vous pouvez aussi si vous souhaitez commencer à vous former en bourse avec les bases de la bourse une formation sur trois jours le lien se trouve également dans la description et sinon bonne journée bonne soirée à très bientôt ciao ciao les investisseurs on on